Deux styles de pilotage s'affrontent aujourd'hui. Le drift et le grip. Qui sortira vainqueur de cette course de rallye-cross à fort rebondissement? Salut tout le monde, Bax est avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Grand Tourismo 7. Je n'ai fait qu'une seule course de la deuxième manche de la Coupe des Nations qui se déroulait en Espagne sur les circuits de rallye-cross de Catalonia. Et j'ai bien tenté de devenir un pro du break à bras en quelques minutes. Mais ça ne fonctionnait pas très bien. Donc on allait devoir s'en remettre un style de pilotage un peu plus classique. Alors est-ce que nous réussirons à vaincre ces virtuoses du dérapage contrôlé? C'est ce que nous allons voir. Mais avant de commencer, je veux simplement vous spécifier que cette chaîne est là pour faire de nous de meilleurs pilotes, mais surtout vous divertir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Alors nous avions, comme toute course de la Coupe des Nations, quelques minutes, cinq minutes pour établir le meilleur chrono possible pour avoir une bonne position sur la grille de départ. Encore que je me demandais si c'était nécessaire. Peu de voitures sur cette grille. Et assurément du chaos à prévoir au premier tour. Donc j'ai opté pour un style de pilotage plus conventionnel. Donc on cible la bonne trajectoire de course. On s'assure de garder les roues bien à plat, bien en adhérence sur la chaussée. Ça me permettait quand même de pouvoir bien voir ce qui s'est passé en avant. Et j'ai trouvé quand même assez facile d'anticiper les réactions des voitures. Ils sont en drift. Et vous voyez ici, là, on a réussi un croisé-décroisé. Donc pour gagner une position sur Jedi, Jedi qui soit dit en passant, sera à surveiller lors de cette course. Donc à mon avis, un style classique, bien on est capable de s'en tirer avec une performance acceptable. Ceci dit, je ne suis pas en train de dire que c'est le style idéal pour du rallye cross. Bien au contraire, je crois sincèrement que ceux qui maîtrisent bien, dans le fond, les dérapages contrôlés, le drift, vont assurément mieux s'en tirer sur un circuit qui est conçu, en fait, carrément pour ça. Vous voyez qu'on gagne du terrain sur le pilote américain devant. Un élément aussi important à mentionner, c'est que les paramètres de transparence ont été mis quand même assez élevés. Donc vous le voyez ici, le pilote américain qui est devenu, là, qui s'est fantomisé, si je vous permettez l'expression. Et donc ça, pour nous éviter, dans le fond, que les voitures se transforment en voiture tamponneuse et que ça vienne ruiner les courses. Avez-vous tenté l'expérience de cette deuxième manche de la Coupe des Nations? N'hésitez pas à nous laisser savoir comment vous avez trouvé ça dans les commentaires de cette vidéo. Alors, pour cette grille de départ, nous avions une Mitsubishi, une Subaru, et en troisième place, une autre WRX. Et quant à nous, nous étions la seule Hyundai Genesis sur la grille, et une seule Nissan GTR également. Au départ, une Subaru et, encore une fois, une Mitsubishi pour compléter la grille. Donc, un premier virage et un premier tour toujours névralgique dans ces Coupes de la Nation où les enjeux et les attentes sont élevés. Alors, c'est parti! Rapidement, Jedi qui utilise le pouvoir obscur de la force pour nous sortir de piste et gagner deux positions complètement légitimes. Mais vous savez, la terre battue, c'est glissant. Ouais, ouais, c'est très glissant. Et on récupère donc notre quatrième position. Alors, c'est parti! Premier tour toujours névralgique. Donc, attention aux pénalités pour rester en piste. Donc, vous le voyez ici, on court-circuit un petit peu le virage. C'est bon pour une demi-seconde. SK, le pilote canadien qui était en deuxième place sur la grille de départ, se sort de piste. Alors que devant, vous voyez Baby Mule qui va d'un beau dérapage contrôlé. Mais attention, il va le frapper le muret ici. On va pouvoir s'emparer de la deuxième position. Alors, quand on parle de drift, un des inconvénients, en fait, c'est en réalité un risque. Donc, quand on est en dérapage contrôlé, bien, on est en dérapage. Donc, ici, les risques de perdre le contrôle sont quand même présents. Les risques de sortir de piste également, d'aller au-delà des limites de la piste sont réels. Donc, il faut en être conscient avant de se lancer dans cette expérience. Il y a, par contre, des avantages indéniables à utiliser le drift. Et on va en avoir quelques exemples un peu plus tard. Alors qu'on vient de franchir la zone de pénalité pour purger cette seconde, pour avoir excédé les limites de la piste, on réussit quand même à se maintenir en deuxième place alors que le pilote américain Warren Static est derrière nous à bord de sa Mitsubishi. Alors, frappe le muret, on maintient notre deuxième place avec maintenant Babymule derrière nous. Mais je vous invite quand même à jeter un coup d'œil du côté de la sixième place. Est-ce qu'il y a le pilote canadien, vous vous souvenez, qui s'était retrouvé en dernière place après avoir, au premier tour, perdu le contrôle de sa voiture? Bien, surveillez-le de près. Alors que vous voyez devant nous, le meneur de la course a une seconde et demie de pénalité à purger. Et c'est ce qu'il fait en ce moment. Donc, on va pouvoir se rapprocher. Et qu'il s'est peut-être même rêvé à une victoire. Alors que quand même, derrière nous, Babymule est non loin. Donc, une belle bagarre pour le podium ici. Alors, au dernier virage, on sort très large. Ça permet à Babymule de s'emparer de la deuxième place. Et vous allez voir ici des beaux exemples de drift. Et ça me permet de vous parler justement des avantages du dérapage contrôlé. Le principal étant, à mon avis, de pouvoir plus rapidement se positionner pour la sortie d'un virage. Vous voyez un bel exemple ici. Donc, dérapage contrôlé. Rapidement, le pilote américain est en mesure de stabiliser sa voiture et d'appuyer à fond pour aller chercher la pleine vitesse dans la ligne droite. L'autre avantage, en fait, c'est que c'est vraiment le fun de faire du drift quand même. Il faut se le dire. Et c'est d'autant plus plaisant lorsque c'est des beaux dérapages réussis. Et je négocie très bien le dernier virage. Vous voyez, on est dans une course d'accélération, Babymule et moi. Vous voyez comment il est vraiment bon dans le drift. Ça lui permet de faire encore une fois de belles sorties de virage. Et quant à nous, on fait de notre mieux avec notre style un peu plus traditionnel. Voyez-moi encore une fois comment c'est bien réussi. Toute l'accélération. Et malgré tout, la Genesis s'en tirait pas si mal côté vitesse. Regardez-moi ça, le virage contrôlé encore une fois. C'est magnifique. Simplement aussi, surveillons également la voiture bleue. Pas très loin derrière. Esca qui lentement, mais sûrement, remonte les positions. Donc ici, heureusement que le pilote américain s'est fantomisé pour éviter le contact. Encore une fois, regardez-moi ça. Toute la vitesse qu'il réussit à aller chercher en sortie de virage. Alors qu'il nous reste à peine plus de deux tours à compléter dans cette manche de la coupe des nations. Donc ça se poursuit, toujours en troisième place pour le moment. Et puis vous savez, peu importe le style de pilotage que vous choisirez, que ce soit du drift, du grip, un peu plus traditionnel. On ne s'en sort pas. On doit quand même faire de notre mieux pour identifier la trajectoire idéale de course. Où sont les points de corde? Où sont nos repères de freinage? C'est extrêmement important. On va peut-être réussir à mieux adapter, optimiser cette vitesse de course, améliorer nos temps au tour. Mais il faut quand même s'assurer d'être sur la bonne trajectoire. Moins de deux tours maintenant avant le fil d'arrivée. Le pilote américain devant qui nous distance peu à peu. Alors que derrière nous, ESCA, le pilote canadien, est à moins d'une seconde maintenant de notre pare-choc arrière. Cette course est loin d'être terminée. Alors ça se poursuit. Et vous le voyez, Babymule qui fait contact avec le muret. Donc écoutez, nous avons maintenant une lutte à trois pour la deuxième place. Alors qu'on entreprend maintenant le dernier tour de cette course. Alors qu'on arrive dans la portion terre battue du circuit. Donc encore une fois, Babymule qui va d'un beau dérapage contrôlé. Alors qu'on fait notre petit saut ici pour arriver dans la section asphaltée. Attention, encore une fois, de ne pas outrepasser les limites du circuit. Et c'est réussi pour les trois. Donc pas de pénalité ici. Simplement vous rappelez que... Eh bien, ESCA et Babymule étaient respectivement deuxième et troisième sur la grille de départ. Donc des pilotes rapides. Alors qu'il nous reste quelques virages encore à franchir avant le fil d'arrivée. On y est presque. Alors que Babymule rate son dérapage contrôlé. Et là, je précipite mon accélération, frappe le muret. Et imaginez-vous, ESCA qui réussit à subtiliser à la dernière seconde la troisième marche du podium de cette belle course fort instructive. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de laisser un like. A bientôt et bonne course !